Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Optet2. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo concernant Call of Duty Black Ops 4, puisque tu es au courant que ce vendredi, la bêta de Black Ops 4 sera donc disponible. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications, tu sais que l'objectif étant les 100 000 abonnés avant la fin de l'année, donc n'hésite pas de t'abonner si tu es nouveau. Voilà, des gros gameplays, de la news sur les différents Call of Duty, des astuces, des tutos, etc. Enfin bref, à force, tu as l'habitude et toujours le gros gameplay, bien évidemment, qui est derrière chaque vidéo, chaque fois une nucléaire, une double ou une triple, voire plus encore niveau des 100 kills, etc. Enfin bref, niveau des likes, je vais vous faire plaisir. A chaque 300 likes, je te lâche un code bêta dans l'espace commentaire. A chaque 300 likes, chaque fois qu'il y aura un 300 likes, c'est-à-dire 300, un code, 600, un nouveau code, 900, un nouveau code, 1200, etc. A chaque 300 likes, je lâcherai un code. Alors j'en ai 10 encore en réserve, donc à vous de choisir si vous en voulez ou si vous en voulez pas. Enfin bref, avant de vous expliquer quelques petites astuces, comment jouer à la bêta facilement et tout ce qu'il faut, première des choses, il faut savoir que la première semaine, c'est une bêta fermée. Donc il faut obligatoirement des codes. Si tu es derrière ton écran en train de te dire « ouais, je pourrais jamais jouer à la bêta », écoute, la deuxième semaine, c'est une bêta ouverte. Ça veut dire que tout le monde peut y jouer même si tu n'as pas un code bêta. Voilà, c'est ceux qui ont d'abord un code qui pourront jouer lors de la première semaine. Donc la première semaine, c'est une bêta fermée. La deuxième semaine, c'est une bêta ouverte. D'accord ? Ensuite, deuxième des choses, et c'est une grande probabilité. Alors ça, c'est plus une sorte de teasing qu'autre chose. On ne va pas de nouveau se le cacher. Il semblerait que les potentielles personnes qui ont précommandé le jeu via le PSN pourraient jouer en avance. Alors ça veut dire qu'à l'heure actuelle, si tu ne sais pas si tu dois encore le précommander sur Amazon ou ailleurs, etc., je te conseille plutôt de le précommander sur le PS Plus, enfin le PlayStation Store, excusez-moi, tout simplement parce que tu as toujours le jeu en avance. Et même des fois, la sortie officielle, il sort juste le jour d'avant, genre à 20h, etc., parce que les magasins sont fermés. Donc ils peuvent ouvrir les serveurs. Donc au cas où, c'est une bonne astuce. N'hésitez pas, pour ceux qui hésitent encore de l'acheter en digital, n'hésitez pas à l'acheter en digital pour les personnes qui ne l'ont pas encore. Voilà, donc ça, au cas où, comme ça, les gens sont au courant, etc., les personnes qui hésitaient encore à l'acheter en mode digital. Enfin bref, ensuite, la technique. Alors il y a plusieurs petites techniques. Déjà, il y a le truc d'Amazon. Il semblerait qu'il remarche, le truc d'Amazon, parce qu'il y a des potes qui n'arrêtent pas de le faire. En l'occurrence, c'est comme ça que des potes ont pu récupérer des codes de bêta PSN, donc des codes bêta BO4, excusez-moi. Donc oui, effectivement, la technique Amazon continue à fonctionner. Donc pour ceux qui essayent de le faire, etc., n'hésitez pas à le faire. Il semblerait que ça marche plutôt assez bien. Deuxième astuce, c'est que supposons qu'à l'heure actuelle, tu n'as toujours pas de code, mais que tes potes autour ont un code. Ne te fais pas de souci. Voilà, je te le dis tout de suite, ne te fais pas de souci pour la simple et bonne raison que pour quelqu'un qui a envoyé un code, on lui donne toujours deux codes supplémentaires. C'est toujours comme ça, ça veut dire que lui va pouvoir jouer tout simplement en mettant son code. Et il y a deux personnes à côté, tout simplement, c'est pour donner à des potes, à des personnes qui n'ont pas les codes de la bêta, qui pourront jouer tranquillement à Call of Duty Black Ops 4 avec toi. Donc ne t'inquiète pas, il faut juste que tu suisses ton meilleur pote. Donc là-dessus, on va se dire qu'il faut quand même se dire que vous pourrez jouer tranquillement avec vos potes et qu'il ne faut pas trop vous en faire. Ne vous en faites pas trop là-dessus. Ensuite, dernier des trucs, et ça je pense que tu dois forcément te dire que c'est totalement débile, ce que je vais te dire. Mais tu fais la technique Micromania. Je l'ai faite aujourd'hui, ça a marché. Donc la technique FNAC, alors moi c'est la technique FNAC, étant donné que je suis en Suisse, il n'y a pas de Micromania, donc c'est plutôt assez compliqué là-dessus. Et je préfère d'ailleurs, à ce que j'ai compris, les personnes se font bien arnaquer chez Micromania. Donc tu dis que tu as précommandé et que tout simplement tu n'as pas reçu de code, etc. et que tu commences à t'inquiéter, alors tu dis que tu as précommandé sur le site. Tu dis sur le site, en l'occurrence soit de Micromania, soit sur le site de la FNAC, etc. Tu dis écoutez, j'ai précommandé, j'ai rien, et puis l'autre vient me faire, ouais, si par hasard, il y en a un qui te dit, c'est quoi le numéro de commande ? Tu dis écoutez, je n'ai pas pris avec moi, etc. J'ai commandé ça, tu dis, je ne sais pas, la Digital Deluxe Edition, enfin le truc qui vaut 200 balles, etc. Le mec va se dire, bon, il a payé, etc. Il ne va pas te faire chier, crois-moi, mais il faut la jouer intelligemment, quoi. Si vous êtes là pour dire, ouais, etc, etc, ouais, je n'ai pas reçu de code, vous venez vers le mec, vous lui dites, écoutez les mecs, j'ai payé, j'ai rien reçu, j'ai rien reçu, est-ce que c'est normal ? Et le mec va peut-être te dire, ouais, c'est peut-être parce que ça, 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 et tu lui fais, écoutez, dans le doute, est-ce que ça serait possible d'avoir un code BO4, etc. Tu vois, genre, déjà, tu lui mets dans le doute, tu lui mets vraiment dans le doute, et le mec va faire, bon, il fait, etc, ils vont te croire. Enfin bref, Micromania, Amazon, il marche toujours la technique puisqu'il y a des personnes qui le font et qui ne continuent à fonctionner. Et donc, si tu veux aussi des codes, n'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu. Voilà, si tu lâches le pouce bleu, au bout de 300 likes, il y aura un code. Voilà, et encore 300 likes, 300 likes, 300 likes, 300 likes. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouvera donc jeudi pour une toute nouvelle vidéo et bien évidemment vendredi le stream ou sinon, ça sera déjà jeudi à partir de ce moment-là qu'on passe stream. Allez les gens, c'était L'Octel2, puis moi je vous dis bye et à la prochaine. Peace out. Outro Sous-titrage ST' 501